Musique 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 J'espère que vous allez bien Je vais retirer mes lunettes parce que c'est pas très poli J'ai promis cette nouvelle vidéo, un nouveau vlog Donc aujourd'hui comme promis dans ma dernière vidéo Dans l'une de mes dernières vidéos Haul spécial Truffaut J'ai pris un petit ce que vous avez pas vu, j'ai acheté Énormément de choses Pour mes plantations, je vais vous faire un petit aperçu Vite fait Donc là il y a déjà deux sacs, il y a tout là Il y a tout là, enfin bref j'ai tout laissé en bordel Juste après la vidéo Et il y a ma petite plante Elle est trop trop belle celle-ci, je l'adore Et dès qu'on la touche Hop elle se replie, j'adore ça Donc si vous avez des questions sur les plantes N'hésitez pas à aller checker ma dernière vidéo Et le site aussi de Truffaut Parce que Truffaut c'est très bien fait Ils ont un site vraiment génial pour les plantes Pour l'entretien, donc si vous avez n'importe quelle question Comment entretenir un ficus Comment entretenir telle plante, telle fleur Allez sur le site de Truffaut, tout est expliqué C'est gratuit, enfin voilà C'est très bien fait Je vais juste me maquiller un peu Parce que là je vois mes boutons, ce n'est pas possible La période rouge arrive très prochainement Ça se sent sur ma peau Je vais juste me maquiller etc Un tout petit peu Et je voulais vous montrer quelque chose Donc là aujourd'hui j'ai mis un petit t-shirt De chez Pull&Bear Et j'ai mis mon jean de chez Pinky Alors là vous vous dites Mais meuf il est trop grand pour toi Genre c'est pas possible Et bien oui il est beaucoup trop grand pour moi Et je voulais vous montrer en fait L'évolution de mon corps entre guillemets Donc juste avant ma rupture Je faisais tout ça en plus Ce qui équivaut à environ une taille Une taille et demie même Enfin c'était beaucoup trop gros C'était en plus à ma taille J'étais même un peu serrée Ah bah c'est complètement grand Donc je suis refaite J'ai énormément perdu Et ça se voit au niveau de mes vêtements Donc ça en fait je l'ai mis pour le montrer à mon copain L'évolution de mon poids Et il était choqué Il m'a dit mais c'est dingue et tout Comment t'as perdu en si peu de temps Et voilà je suis assez contente de mes résultats De ce que j'ai fait etc Donc j'essaierai de vous expliquer dans une prochaine vidéo Comment j'ai fait pour perdre du poids Je suis assez contente de moi Je me sens mieux dans mon corps Et voilà donc oui c'est trop grand pour moi Mais j'aime bien le porter Parce que ça me rappelle à quel point Bah j'étais pas très bien dans ma peau Et que j'étais un peu plus forte on va dire Même si tu vois ça allait J'étais pas extrêmement complexée Mais j'aurais bien voulu un peu être en dessous de la barre des 60 Et là je suis en dessous de la barre des 60 Je suis très contente Donc voilà je suis très contente de ce que j'ai accompli Alors j'ai ramené ça de chez mon copain C'est du terreau et des billes d'argile Et des petits pots à l'intérieur J'ai vraiment galéré dans les transports J'ai m'autant galéré de toute ma vie Les gens ils m'aidaient même pas Genre j'étais dans les escaliers Il y avait au moins 150 marches Les gens ils m'aidaient même pas Ils me regardaient en train de galérer Ah ça me fatigue ces gens là Donc bref j'ai pris du terreau de 40 litres Terreau de plantation Vous savez le basique de terreau Et j'ai pris des billes d'argile Et il y a aussi des pots Mais alors les pots où est-ce qu'ils sont ? Bonne question Bon je vais essayer de débarrasser ça Et je vous montre tout ça Je sais après tout ce qu'on va faire Je sais pas où est-ce qu'on va se... Oh pardon Bernie Je sais pas où est-ce qu'on va se mettre J'ai envie de me mettre par terre en fait Là ici tu vois Je pense que ce sera mieux De se mettre par terre Pour faire des plantations Que sur une table Je sais pas Au moins par terre comme ça Je nettoie un peu pas Mais c'est vrai quoi Ah oui je dois aussi ranger Mes trucs de chez Action Ça je le ferai plus tard Si j'avais pas vu mon haul Petit juste là Les gars je viens de retrouver ça par terre Elle a bouffé tout le paquet T'as fait quoi ? T'as mangé tout le paquet ? Mais c'est pour ça que t'as mal au bide Elle avait la chiasse ce matin Sans blague T'as mangé tout le paquet ? C'est quoi ça ? On peut pas hein Je suis pas contente hein T'es privée de gourmandise pendant deux mois Fini hein T'as mangé les six ? Et t'es contente en plus C'est pas bien hein Tu vas avoir mal au bide La chiasse pendant une semaine T'es contente hein Qui va nettoyer d'ailleurs toi avec ton petit cul là hein Plein de caca Et elle est contente J'espère que tu t'es régalée au moins Désolée pour les gosses hein Ils sont en récréation Donc là voilà le terreau que j'ai pris C'est le terreau Plante en bac Et jardinière Prenez ça à chaque fois C'est bien C'est basique C'est un basique 10 litres de bilhargie Je pense que j'en ai dû en prendre 20 litres Mais bon c'est pas grave On va voir ce que ça va donner Voici toutes mes petites plantes aromatiques Mes plantes en jardinière que je vais mettre Les petites plantes serres Là les cactées que j'avais déjà Mais que j'aimerais en fait changer un peu tout ça Donc voilà c'est parti Ah et je vous avais pas montré dans le haul je crois Ah oui c'est là Dans le haul aussi j'avais acheté Donc ça en moutarde Ça en deux blancs Et un en mauve C'était pour mettre des aimants dessus Et les coller sur mon frigo Sauf que je ne retrouve plus mes aimants Donc on verra bien quand je les retrouverai Et ce magnifique pot que j'ai trop kiffé Qui coûtait je crois 3,90€ C'est assez cher Mais il est très très beau Il est fait main Et made in France aussi Tu me repasses quoi comme petite plantation ? Tiens c'est toute douce J'ai lavé Birdie Elle est trop douce Genre elle est toute douce Oh les gosses Mais pourquoi les gosses Ils crient tout le temps Pourquoi on criait tout le temps Nous à l'époque Je suis fatiguée de ces enfants Alors ça Ça va être sur les jardinières On va faire ça plus tard Ça ça va être aussi dehors Donc on verra ça aussi plus tard Je vais faire d'abord tout ce qui est Vous savez Petite plantation Genre serre etc Parce que dehors Il faudra que j'aille dehors Et vu que vous avez les gosses En musique de fond Ça va être pas terrible pour vous Qu'est-ce que tu me veux toi ? Oula Qu'est-ce que tu me veux ? Oula Qu'est-ce que tu me veux ? M'étais une chique chique ? Mouah 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 Ça c'est une chiquette Ça c'est une chiquette Ah ils sont engueulés Donc j'ai commencé par jeter Les plantes que je ne veux plus Comme celle-ci Qui est complètement Oulala Oulala Qui est complètement morte Voilà les couleurs sont Verdâtre jaune etc Celle-ci je ne l'aime plus du tout Vraiment je n'aime pas Enfin je la trouve moche Donc ça je vais la jeter Parce que ça ne me plaît plus du tout Ou alors je garderai juste Cette tige là Ou juste une petite tige Pour essayer de replanter Mais ça je ne les aime plus Donc je vais jeter ça Celle-là aussi Est plus en très grande forme Ça fait quand même plus d'un an et demi Que je les ai Donc je vais aussi la jeter Parce que je n'aime plus trop son design J'aime plus trop sa couleur Donc ça aussi je vais jeter Ça ça vient de chez Ah ça vient de chez Ikea J'aime plus Donc si j'arrive à les revoir Ok mais sinon je ne les aime plus du tout Donc je préfère les jeter Elles ne sont plus en très grande forme Elles sont tellement tombées Plein de fois On a tellement essayé de rempoter Tu vois la terre etc Qu'à force Bah elle ne sait plus plus Elle ne sait plus plus Très français Déjà ça va me faire Quelques petits pots en plus Ah Il y a mon cactus pied Que j'aime beaucoup Mais je vais juste changer la terre Pour qu'il se plaise Pour qu'il se plaise un peu plus Enfin je vais juste Humidifier etc Donc je vais retirer ça à la main Ça va être galère Il y a plein de petits poils Qui restent à accrocher dessus Je ne sais pas si vous verrez Et il y a un petit cactus pied Qui est en train de pousser C'est trop bien Qu'est-ce que tu fais Fais qu'il y a des cactus de partout Tu ne vas pas te faire mal Ensuite ça là-dedans J'ai envie de changer J'ai envie de changer Les petites plantes à l'intérieur J'ai envie de mettre des phytonias J'espère que ça va bien Ça va bien tenir à l'intérieur Des petits phytonias à l'intérieur Ça les pense pas mal Et là-dedans Pareil J'aimerais aussi enlever Ces plantes Donc celle-ci Elle a bien repoussé Enfin je l'ai replanté dedans Juste pour voir comme ça Elle a bien repoussé Celle-là elle se plaît énormément Comme vous pouvez le voir Et le ficus aussi Il ne s'est plus vraiment beaucoup Donc ça je vais les changer Je vais les planter ailleurs Dans un autre pot Pour mettre aussi D'autres phytonias à l'intérieur Enfin je sais pas Je vais mettre des petites plantes Assez sympathiques là-dedans Des supplantes etc Cette plante-là Je n'arrive pas à la comprendre Je l'ai acheté à l'Oraman À 6,50€ Mais je l'ai acheté juste pour le pot Parce que j'aime beaucoup le pot Donc ça je vais essayer De mieux le replanter Car comme vous pouvez le voir C'est pas très très bien planté Donc je vais refaire ça Parce que c'est une catastrophe Le thym Bah il n'y en a plus Donc je vais le jeter La coriandre Pareil Il n'y en a plus Enfin c'est mort Donc je vais le jeter aussi Le basilic tient Il tient bien Donc je suis assez contente Donc à la place des deux trucs Bah je vais mettre les graines Que j'avais acheté à Action C'est celle-ci Donc c'est boulette Et basilic aussi Donc je vais faire ça Je vais chercher d'autres pots Sur le balcon Et après on va On va planter les petites plantes Tout ce que j'ai acheté C'est parti Alors j'ai enlevé Toutes les petites plantes Voilà Et celle-ci Elle ne s'est vachement plus Elle a fait beaucoup de racines Donc j'ai enlevé Toutes les petites plantes J'ai aussi arrosé Enfin j'ai arrosé J'ai mis de l'eau dans la terre Pour qu'elle soit bien humide Pour les nouvelles plantations Là aussi pareil Là aussi pareil J'ai nettoyé les pots J'ai ramené tous mes petits pots Qui sont juste là Donc j'hésite à faire Un petit potager là-dedans Qu'est-ce que tu veux toi ? Je ne sais pas si les plantes Se plairont vraiment Donc voilà Après j'ai encore des serres Comme ça J'ai les serres Qui sont juste là-bas Il faut que je les ramène Près de moi Sinon j'ai encore Plein de petits cache-pots Et en fait de base Moi j'aurais voulu Peindre les pots Comme ça J'avais acheté De la peinture acrylique Blanche Pour faire des petits dessins Etc Mais j'ai jamais eu le temps De le faire Donc je ne sais pas Quand est-ce que j'aurai le temps Un jour Mais aujourd'hui Je n'ai pas trop la foi Voilà j'ai plein de pots Pots blancs Pots mauves Pots en bois J'ai énormément de pots Enfin c'est de cache-pots Tu vois Ce n'est pas vraiment des pots Donc là déjà Je vais déjà planter ça Comme ça Ça sera fait Ça ne prend pas du tout de temps Je vais planter ça Donc je ne vais pas vous montrer Comment je plante Parce que Enfin c'est Tu plantes Tu mets de la plante Dans la terre Etc Je vais vous montrer Plutôt le résultat Après par contre Je vous montrerai Comment je plante Pour le potager là-bas Mais sinon Le reste des plantes C'est basique Enfin tu mets de la plante Dans la terre Il n'y a rien d'autre à mettre Je vais mettre que du terreau Comme ça Ou le terreau que j'ai déjà C'était du terreau spécial cacté Je crois Ou succulent Pour ça par exemple J'ai envie de planter ça Là-dedans En fait Donc je vais mettre Une ou deux billes d'argile Dans le fond Pour pouvoir bien drainer l'eau Parce que là Vu qu'il n'y a pas de trou Il faut vraiment des billes d'argile Et je vais mettre Un tout petit peu de terreau de 40 litres Et je vais planter ça comme ça Voilà Ce que vous faites Pour arroser Vous prenez une bassine d'eau N'importe quoi Et vous laissez tremper la plante dedans Les racines absorbent bien l'eau Normalement Vous devez voir des petites bulles Donc s'il y a des petites bulles C'est que voilà Vous avez vu la petite bulle Ça veut dire que ça absorbe bien Et que ça s'imprègne bien Ensuite on égoutte Et on remet dans le petit cache-pot Alors en fait Pour ce petit carré Qui vient de chez Action J'hésitais à mettre soit La petite plante Juste là comme ça Sans planter Juste comme ça Ou sinon Mettre Cette plante là Combinée A cette plante là Qu'il ne faut pas trop que je touche Parce qu'elle commence à se casser Donc c'est un restant De petites plantes Et je voulais les mettre Toutes les deux ensemble Là dedans Mais je ne sais pas trop Donc je préfère mettre La plante fleurée Comme ça Et on verra à la fin Si ça fonctionne bien J'ai donc planté Le petit arbre Je le kiffe de plus en plus C'est trop trop beau Ça va archi bien Qu'est-ce que t'as toi là-bas ? T'as bouffé toutes les gourmandises J'ai même pu t'en donner Pour les petits terrariums Déjà il faut bien placer Les plantes à l'intérieur Pour voir si vous avez Assez de place pour les plantes Donc moi j'aimerais mettre Les deux phytoniens à l'intérieur Et je voulais mettre Une autre petite plante haute Mais je pense que Je n'aurais pas la place Donc j'aimerais mettre Ces deux là La blanche et la rouge Si j'ai de la plage J'aimerais bien mettre Une toute petite plante Genre un truc qui part Un peu en hauteur Et ensuite On ferme ça Et le tour est joué Donc on va mettre Des billes d'argile Dans le fond On va mettre du terreau Et on va mettre de la mousse Juste après Enfin juste au-dessus Pour bien cacher Tout ce qui est billes d'argile Etc Parce que c'est pas très joli Donc on va faire ça Donc pas besoin d'en mettre partout Juste un tout petit peu Qu'on mettra en dessous de la mousse Donc ça normalement Ça doit se mettre au milieu Donc on répartit bien les billes On fait en sorte qu'il n'y ait pas De billes d'argile apparentes Sinon ça va faire trop moche Genre là on envoie On va les ramener Vers l'intérieur Pour pas que ça se voit Au-dessus on s'en fout Vu qu'on va mettre la mousse Donc on prend la mousse On l'humidifie dedans Et ensuite on la place En forme de boule Soit vous vaporisez Soit vous trempez comme moi Moi je préfère la tremper Comme ça je suis bien sûre Qu'elle est bien humide de partout Normalement ça fait des bubules Et c'est bon Vous voyez pas grand chose Parce qu'il y a un peu de buée Ça veut dire que c'est bien Donc là je sais pas si vous voyez Mais j'ai fait un petit trou Juste là pour planter ma plante Et je fais un autre trou Juste à côté Pour planter l'autre Mais vraiment Très bien cette mousse En fait il faut bien l'écarter Il faut un peu Libérer les racines Pour pas qu'elles restent Totalement figées En cylindres Comme ça les racines Elles vont bien se propager Dans le terreau Et ça va encore plus Grandir Et se prolifier Donc n'hésitez pas A écarter un peu tout ça Sans les casser Bien évidemment En fait je vais rajouter Une petite pousse De celle-ci Dans le terrarium Pour ajouter un peu plus De couleurs De relief etc Je pense que je vais faire Ça pour les autres aussi Je vais prendre une petite pousse Pour le mettre à l'intérieur Parce que je trouve Un peu tristounette Sinon vous pouvez mettre Une fleur Vous avez des fleurs spéciales Pour cerf Qui aiment bien la chaleur Etc Le côté un peu tropical J'en ai pas vu à Truffaut Pour l'instant En tout cas ça fait de la buée Tout ça Donc ça veut dire que c'est bon Donc dès que ça fait de la buée Ça veut dire que c'est cool Que ça marche C'est que c'est C'est la bonne température C'est que Les plantes vont bien se plaire Enfin inchallah Ça va se plaire Bien on va rajouter Des petites pousses Comme ça vous savez Pour faire un peu plus de couleur Et on va voir ça Là je viens de terminer mon terrarium Je vous montrerai à la fin Il est vraiment trop beau J'ai mis en fait Chaque brindille De petite fitonia Là dedans Ça fait vraiment très joli Enfin j'aime bien En tout cas ça a mon goût Et donc là on va passer Au gros terrarium Je vais mettre un tout petit peu Moins de terre Pour que les plantes Puissent sortir À un moment donné Donc j'avais un beau Rochon en liège Au dessus Mais comme Enfin je sais pas Si je vais mettre des fitonia Là aussi Ouais je vais mettre ça Mais j'aurais bien aimé Mettre des petits arbres En fait à l'intérieur Genre pour ça Fasse un peu plus tropical Etc Pour les gars C'est toujours la même étape Mettre des bitargiles Du terreau De la mousse Après vous plantez En fonction de ce que vous Je viens de définir Je viens de le mettre là Je vous ai pas montré Les étapes Mais les étapes C'est vraiment très facile Vous mettez la mousse Ou faites un petit trou Pour planter la plante Si vous voyez trop de terre Quand vous regardez au dessus Genre vous mettez un peu de mousse Là où c'est un peu moche Et je suis vraiment très contente Je vais vous montrer ça juste après J'attends juste que ça se mette bien Etc Que la terre tombe un peu Parce qu'il y a de la terre Sur les feuilles C'est pas très joli Donc j'attends que ça tombe un peu J'ai pas mis le petit Bah ça là Parce que je voulais Qu'il y a une plante qui sorte Et j'aime beaucoup en fait ce rendu J'ai essayé sans que la plante sorte Et j'ai pas trouvé ça joli Enfin il manquait un truc Et j'ai laissé la petite plante Là celle que vous voyez au dessus Sortir Et je trouve ça très 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 joli Donc ça je le garderai J'achèterai un autre truc comme ça Je le prendrai Et je le mettrai dessus Mais j'ai trop aimé la petite plante Franchement j'adore 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 J'ai fait les deux terrariums J'ai utilisé tous mes phytonias Donc c'est un peu le bordel Mais ça c'est très pratique Ça vient de chez Action Et bah pour mettre toute la terre qui reste Etc Enfin je trouve ça très pratique Donc il y a ça que j'ai pas planté Enfin j'ai pas trouvé ça joli A mettre Il me reste mes petits arbres Donc ça je pense que je vais le laisser dans le petit pot Ça pareil Ah j'ai un message Ça je pense que je vais le mettre aussi dans un petit pot Le jaune je pensais que ça allait être beau Mais en fait je trouve aucun qui va avec le jaune Donc c'est un peu chiant Je pense que je vais me faire rembourser Et qu'est-ce que je voulais vous montrer Je voulais voir si ça allait bien avec le Ouais le jaune ça va avec rien du tout C'est vraiment un calvair Je vais me faire rembourser celui-là Donc voilà Maintenant il faut que je m'attaque À ça Et il y a mes trucs comme ça J'ai envie de mettre des choses dedans Mais je sais pas encore quoi J'ai pas envie de remettre mes mêmes plantes là-bas Enfin j'ai envie de changer Donc peut-être que j'achèterai d'autres plantes à Truffaut Pour l'instant je vais rien mettre là-dedans Parce que j'ai pas envie de remettre les mêmes plantes dedans Enfin j'ai envie de changer un petit peu De varier Et les autres plantes là Ceux qui sont en train de mourir sur le sol Je vais les mettre dans des petits pots comme ça Ça c'est le trop plein de billes que j'ai mis Ça la petite plante là que je n'aime pas Je l'ai replantée dans un petit pot Vous savez comme ça Pas trop mais bon On va les laisser vivre Inchallah elle devient belle Ensuite j'ai laissé donc mes petites plantes dans les pots Elo Ils sont très bien les pots Elo Ils sont d'une très bonne qualité J'ai mis celle-ci dedans Dans le pot Elo Mauve Ça je l'ai mis dans le pot qui vient de chez Ikea Qui était de base avec un cactus Mais que j'ai enlevé Ça c'est mon arbre aussi que je kiffe de fou Il est trop trop beau dans le pot Elo Comme d'habitude en blanc Ensuite l'Ikus Bah je l'ai mis dans ce pot là Et je trouve que ça va bien ensemble Il est pas trop petit Ça rend très pile poil Enfin même je pouvais mettre encore de la terre dedans Donc ça rend bien Et s'il se plaît pas Bah j'espère qu'il va se plaire On verra ça Ensuite j'ai juste rajouté un peu de terre là-dessus Ça j'ai rien fait Ça après j'ai bien replanté J'aurais voulu mettre des trucs là-dedans Mais j'ai pas assez de plantes Là aussi je voulais mettre des trucs là Mais j'ai pas eu assez de plantes Donc même dans mon petit cache-pot là-bas Le noir là Qui vient de chez Action Ensuite celui-là Bah je l'ai pas bougé Je l'ai laissé dans son pot D'origine Ensuite Tout ce qui était dans Ouh là là Le zoom Stop J'ai mis toutes les plantes Qui étaient dans les Dans les petites serres ici Bah dans un seul bocal Je trouvais assez ça joli Vous avez un cactus Vous avez le restant de plantes Qui est en train de mourir là Juste à gauche Vous avez Des petites succulentes Juste derrière Petites Petites Je sais pas si vous verrez bien Vous voyez à droite Là la petite feuille là Bah en fait Elle était quasiment morte Cramée C'est celle qui était dans Dans le petit pot blanc Donc j'ai tout enlevé Tout ce qui était cramé Etc Et je l'ai mise dedans On va voir si elle va repartir Si elle repart Je la replanterai ailleurs Premier j'ai fait Donc là c'est normal Qu'il y a plein de buées C'est pour que le Le climat se fasse On va dire Vous ouvrez pas trop souvent Ça faut le laisser vraiment A température Haute On va dire Et donc à l'intérieur Donc là c'est pas très joli Pour l'instant Puisqu'il y a Il y a un peu de terre Etc Mais c'est avec la La chaleur en fait Ça va goûter Et donc L'eau va faire partir la terre Donc là j'ai mis en fait Plein de petites De Futonia Donc de base j'avais mis Juste la blanche Celle là Et la rouge Qui est juste là Mais j'ai pas trop aimé Enfin je trouve que c'est Un peu trop triste Donc j'ai pris des petites Boutures de chaque Futonia Des petites boutures Qui partaient un peu en couille Donc je les ai mis Là dedans Donc là j'en ai mis Celle là J'en ai mis J'ai mis celle là J'ai mis celle là Il y a celle là aussi La rouge J'ai montré ça à mon copain Il m'a dit que c'était Un peu trop tassé Moi j'adore quand c'est tassé J'adore quand c'est Genre qu'on voit pas la mousse Tu vois Genre j'adore ça Qu'on dirait C'est vraiment une serre Tropicale et tout Genre je trouve ça Trop trop beau Donc voilà Après là comme ça On voit pas trop Puisqu'il y a beaucoup de buées Mais c'est normal Donc faut vraiment Que ça se fasse Et au bout d'une semaine Ou deux Bah on pourra bien voir Les Futonia Mais sinon Au dessus on peut bien les voir Donc ça c'est joli Ensuite ça c'est mon préféré Vraiment j'adore C'est celui avec la petite plante Qui monte Et je trouve ça vraiment Trop trop beau Donc j'ai mis tout le reste Des Futonia Qui étaient dans les gros pots A 2,90 Donc j'ai mis tout le reste Voilà La rouge Les Enfin voilà Oula je vous ai frappé Tout le reste quoi J'ai mis au milieu Cette magnifique plante Qui est vraiment trop trop belle Elle a coûté 4€ Et une autre petite plante Juste là Pour combler un peu le trou Il y avait un gros trou noir Je ne trouvais ça joli Donc j'ai mis cette petite plante là Donc vraiment c'est très 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 joli Là pour mes petites plantations Donc là je vais tout nettoyer Tout ranger Et après on va s'attaquer à dehors Donc là je vais enlever le persil Qui est mort Je vais réussir les pots Pour planter peut-être la tomate Si j'ai de la place Si j'ai pas assez de place Dans le potager Donc je vais enlever ça Et ensuite je vais enlever Les plantes mortes Qu'il y a dans le potager Donc il y a la ciboulette Qui est toujours en vie Le basilic qui est un peu en vie Mais sinon le reste est mort Donc je vais le jeter Il y a aussi voilà Mes petites succulentes Qui sont morts aussi Donc je vais les ranger Je vais les mettre à la poubelle Et voilà Ensuite j'ai mis Toutes mes géraniums Dans les petits pots Qui viennent de chez Action Donc ils sont vraiment très jolis Et je trouve que ça fait bien Avec les géraniums D'abord j'aime pas trop les géraniums Mais je trouve que là ça fait joli Et c'est ce qui tient le mieux au soleil Donc voilà j'ai pris ça Alors là je viens de mettre Toutes les billes d'argile J'ai mis environ Un peu plus de la moitié Des billes d'argile dans le bac Pour faire en sorte Qu'en fait Qu'on voit plus le fond Déjà de base Et que aussi Ça ne dépasse pas La hauteur de ça Je sais pas laquelle De bac vous avez Mais faut pas que ça dépasse Cette hauteur là Généralement C'est entre 3 et 5 cm De billes d'argile Je sais pas si vous m'entendrez Avec le vent Mais en gros J'ai mis jusque J'en ai mis dans les pieds Parce qu'il y a des trous Au niveau des pieds Donc faut en mettre dans les pieds aussi Et j'ai rempli Bah jusque là En fait Je sais pas si vous verrez bien La ligne Mais j'ai laissé environ Un doigt de libre Pour mettre les plantes Et donc il reste au moins 10 litres de terreau Là dedans Donc je vais garder ça Pour les tomates Parce que je pense Que je vais les placer Dans un pot en terre cuite Et bah là On va procéder à la plantation Du basilic Ciboulette et tout le bordel Donc là je vais mettre La ciboulette Le basilic Basilic Mante La courgette Et les fraises Regardez moi Toutes ces racines Juste pour de la ciboulette C'est énorme Donc là je viens de terminer Le potager etc Je vous montre ça juste après Parce que là en fait Il y a les gosses Qui sont en récréation En fait j'ai deux écoles J'ai et l'école des tout petits Et l'école des primaires Dès que les primaires sont en récré Les autres les élémentaires Sont en récré Mais dès que les primaires On finit de leur récré Les élémentaires viennent en récré Donc c'est un peu compliqué Pour vous filmer quelque chose Aujourd'hui Vous les entendez bien je suppose En tout cas mon balcon est trop beau Je suis trop fière de mon potager Je vais vous montrer ça juste après Là par contre je suis en train de me dire Est-ce que je plante ça Dans des petits godets Dans des petits pots en terre cuite J'ose pas Et je sais pas si on doit enlever ça Ou pas Je sais plus du tout J'en profite pour vous montrer Pendant qu'il n'y a plus personne En cours de récré Donc voilà les géraniums Là voilà ce que ça donne Avec la verveine Donc j'espère que ça va bien tenir au soleil C'est assez joli je trouve Par contre les feuilles Ça gratte un peu Quand on les touche Donc voilà ce que ça donne Ensuite ça c'est des Des ocean Je sais pas quoi Genre c'est censé être bleu Ça pousse Voilà ma petite tomate Elle est trop mignonne C'est trop chou J'aime trop Ma petite tomate Mes géraniums Et voilà mon petit potager Donc là j'ai mis la courgette Comme je vous ai montré Et en fin là j'ai mis le basilic Ensemble là Donc là il est un peu en train de mourir Et là c'est le nouveau basilic Et là c'est la menthe La ciboulette Donc je trouve ça assez joli Et c'était très facile à faire Donc non c'est top Il me reste encore plein de billes d'argile Et plein de terreau Donc au final 10 litres c'est bien Mais vous en avez encore après Donc si vous avez deux bacs Je pense que c'est assez suffisant Pour deux bacs Le fond bordel Là j'ai mis en fait J'ai retiré Le petit film de coco là Des plantations Donc après je les ai plantées Dans des pots en terre cuite Il était temps de les planter Parce qu'il y avait déjà des racines Qui poussaient Donc vaut mieux qu'elles poussent En pleine terre Après vous pouvez laisser Tout ce qui est coco etc Mais moi je préfère les enlever Ensuite j'ai mis mes petites plantes Juste là en fait Mes petits arbres là Je trouve ça plus joli Que mettre des cactets J'ai mis mon petit ficus là Deux petites plantes juste là Et c'est encore un peu le bazar Donc ça je pense Ah oui ça je vais le mettre dedans Au final J'ai vu que ça allait bien ensemble Avec ces petits pots Donc je vais mettre par contre Une petite éponge au dessus Pour le remonter Ou un petit mouchoir Ou quelque chose comme ça Ça je vais le couper Et je vais le laisser là Je trouve ça assez joli Ça je vais le laisser là aussi Ça je vais le laisser là aussi Et ça pareil Regardez la buée que ça fait Je suis super contente De mes petites serres Surtout celle là Elle est trop belle Genre je trouve que c'est Cette petite plante Qui donne une touche un peu Tropicale C'est assez joli Sinon bah voilà Mes petites plantes Donc ça je vais les mettre Les carrés là Sur les deux petites tables basse Je vais nettoyer tout ça Et puis bah ça va être terminé Donc je vais aller mettre Les poubelles Je vais tout nettoyer l'appartement Il est actuellement 17h je pense Je suis crevée Genre je pensais pas Que c'était aussi crevant De faire du jardinage Les petites serres Celles que je viens de faire Bah serres Ça m'aurait coûté On va dire 24€ 25€ Chant qu'il y a 5 fitonia Une petite plante à 2€ Une grande plante à 4€ Un tout petit peu de terreau Ça a coûté même Moins d'un euro Si on calcule en fonction Du 40% que j'ai acheté De la mousse à 2€ Et encore j'ai mis la moitié Donc ça fait 1€ Ouais ça doit faire Alentour de 25€ Environ hein Grand max Donc en fait vous trouvez Ce genre de choses A plus de 35€ Pour 3 plantes à l'intérieur Sachant que moi j'en ai J'en ai 7 à l'intérieur Donc c'est mieux de le faire soi-même Que d'acheter tout fait En plus voilà Vous pouvez le faire à votre sauce C'est très facile à faire Vous mettez des billes d'argile De terreau De la mousse au dessus Et vous plantez dans la mousse Les petites plantes C'est vraiment très simple à faire Donc moi si j'étais Vendeuse de ça Je me fie au prix de chez Truffaut Ou d'autres jardineries Je le vendrais aux alentours de 70€ Ça coûte très très cher En magasin Si vous l'achetez tout fait Alors que ça coûte même pas 20-25€ à faire soi-même Donc faites-le vous-même Ça coûte rien du tout C'est très ludique C'est très facile C'est des phytonnières Qui coûtent vraiment pas cher Moi j'ai beaucoup aimé Ce que j'ai fait J'espère que vous aussi Vous avez aimé Un birdie On va changer l'appartement On va boire un coup d'abord Parce que j'ai même pas mangé ce midi T'as pas trop mal au ventre T'as fait avoir bouffé Des gourmandises à la con Les vies bâtonnets Oui Améliore-toi Plus jamais je laisse traîner ça Non non La dernière fois Enfin la dernière fois Y'a quand même pas mal de temps Genre c'était il y a 5-6 ans Une boîte de chocolat À Jeff Debrouge Y'avait quelques chocolats encore Qui restaient Sur la table du salon Genre une table Tu vois pour manger Et bah Miss Tinguette Est allée monter sur la chaise Et monter sur la table Pour aller bouffer tout le chocolat Donc après elle était malade Comme pas possible On a dû l'emmener aux urgences Et là tu recommences Avec les friandises Oui Heureusement que c'était les friandises C'est pas des chocolats Mais ils étaient bons les jambes de Bruges Ah ils étaient bons Ah oui Qu'est-ce que tu veux te faire pardonner Ah Dis-moi Qu'est-ce que tu veux Fais ta chouquette Allez je vais vous laisser Je vais ranger tout ça Je pense que cette vidéo est assez longue N'hésitez pas à me poser Toutes les questions Que vous voulez En commentaire Mais tout ce qui est entretien Etc Je vous conseille vraiment Le site de Truffaut C'est tellement bien détaillé C'est tellement bien fait Que vraiment Foncez 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 Tous les conseils possibles Imaginables Comment entretenir un yucca Un kalatea Un ficus Un n'importe quoi Genre vous avez tout Quel terreau faut mettre Même des fois Ils vous montrent Comment rendre Rempoter Une plante Etc Donc voilà N'hésitez pas à aller checker Sur le site de Truffaut Et moi je vais vous laisser J'espère que ce vlog Vous a plu N'hésitez pas à liker Ça me ferait vraiment super plaisir De voir plein 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 De likes sur ma vidéo Ça me Ça me ferait vraiment plaisir N'hésitez pas à vous abonner A ma chaîne Bah juste là Sur ma petite tête Si c'est toujours pas fait Je vous mets d'anciennes vidéos Qui se ficheront juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis A plus d'abandon Dans une prochaine vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501